GitLab 14.5 vient de sortir, comme tous les 22 de chaque mois, GitLab sort une nouvelle version de son logiciel. Et comme chaque mois, je vais analyser et partager avec vous les fonctionnalités de GitLab Core qui m'ont le plus plu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Aujourd'hui, on va explorer GitLab comme chaque mois. Et je fais ça parce que je vous en parle un petit peu régulièrement, mais je suis product owner d'une solution qui s'appelle Frogit, dont vous trouvez le lien en description. Vous pouvez encore vous inscrire pour la bêta gratuite. A mon avis, la bêta va se terminer l'an prochain, début de l'année, vous allez voir. Mais trêve de bavardage, on va explorer ensemble les fonctionnalités qui m'ont plu et que je trouve les plus intéressantes dans cette nouvelle révise. La première chose que j'ai à vous partager, c'est l'arrivée, en tout cas la découverte, je ne sais pas si ça fait un moment qu'elle existe ou pas, mais la découverte de cette page qui est le GitLab Uncoming Release. Et donc, en fait, sur cette page, on va pouvoir voir les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les releases suivantes. Donc, on a déjà des fonctionnalités qui vont arriver dans la 14.6. On sait déjà qu'elle va être réalisée le 22 décembre. Et on va pouvoir les explorer comme ça, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et ça, c'est vraiment bien. En plus, on sait si c'est des fonctionnalités core ou pas, si c'est des fonctionnalités gratuites. Donc, c'est plutôt pas mal pour les gens qui sont curieux. Entre nous, moi, j'ai tellement affaire avec GitLab que je n'ai pas le temps d'aller voir ce qui se passe. Mais en même temps, je suis tout seul à explorer les fonctionnalités de GitLab. Donc, si dans votre équipe, vous êtes plusieurs, vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur cette page que je vous mets en description. Bon, on va parler de la 14.5 maintenant. Il y a un focus sur le code de sécurité d'infrastructure. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que j'en parlerai plutôt à la fin. Et comme d'habitude, il y a plein de choses. Donc, je vais aller tout de suite dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette release 14.5 ? Bon, déjà, on voit que le milestone n'est pas totalement terminé. Donc, il y a certainement des choses qui vont arriver dans des patches. Mais bon, on a quand même 39 nouvelles fonctionnalités, dont 31 dans la version core. C'est pas mal, 31 fonctionnalités dans la version core. Ce qui porte un total de fonctionnalités dans GitLab core à 1545, j'ai envie de dire. On a quand même de quoi faire avec GitLab. Honnêtement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le GitLab, même dans la version gratuite. Les versions payantes, c'est vraiment... Ça améliore encore la vie des entreprises. Donc, c'est normal qu'elles soient payantes. Mais honnêtement, on peut commencer, quand on commence GitLab, avec la version core sans aucun problème. Si vous hébergez votre propre version ou si vous êtes sur FroGit. Alors, première fonctionnalité que j'ai découverte et que j'ai hâte de tester, c'est l'ajout du readme sur les profils. Donc, c'est quelque chose qui était sur GitHub. Et je trouvais dommage qu'en fait, on n'ait pas sur GitLab. parce que ça permet quand même de présenter une personne, un développeur ou un ops, et de faire une page un peu plus travaillée que juste ses projets, la liste de ses commits, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir faire un readme. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un projet qui s'appelle exactement comme nous. Donc moi, mon profil, c'est Chaudier sur GitLab.com. Donc je vais devoir créer un projet qui s'appelle C-C-Chaudier. Et je vais pouvoir créer un readme là-dessus. La deuxième chose, toujours dans les... Là, j'explore l'interface utilisateur de GitLab. On va pouvoir explorer les projets par topique. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. On peut mettre des topiques en fait sur les projets. Et on va avoir une vue en topique. Alors bon, je vais vous la montrer directement sur GitLab. Là, on a une vue des topiques et on peut aller voir ce qui nous intéresse. Bon, allez, je vais aller voir Terraform. Et donc si je clique sur Terraform, j'ai les projets qui sont liés à Terraform. Et alors, ce qui est... Voilà, c'est ces petits topiques-là en fait qu'on peut mettre dans les projets. Et on peut cliquer dessus et réexplorer. Ce qui nous permet une navigation un peu plus facile entre les projets qui parlent de la même chose. Moi, je vous encourage à mettre des topiques dans vos projets. et à bien étiqueter vos projets en fonction de ce qu'ils utilisent. Moi, c'est ce que je commence à faire sur tous mes projets. Je mets des topiques. Je ne sais pas s'ils existent, mais bon. Je le fais parce qu'on peut le faire en fait quand on crée des projets. Mais justement, en parlant de topique et de management, donc dans la partie administrative de GitLab, donc si vous hébergez votre prof du GitLab comme nous, on a la gestion des topiques. On peut les éditer. On peut même leur mettre des avatars. Donc comme vous voyez ici, là, dans la vidéo, je ne vais pas l'avancer, mais on voit qu'ils ont mis des avatars. Ça permet justement aussi de voir s'il y a beaucoup de topiques ou pas. Et ce qui permet de... Si vous avez votre propre instance, de faire de la communication autour. Moi, je pense que je vais faire de la communication autour des topiques sur Frogit et régulièrement faire des vidéos sur les topiques les plus en top de l'instance. Ça me permettra justement de mettre en avant certains topiques. On passe maintenant à la CI. L'intégration continue. Et petite nouveauté dans l'intégration continue, c'est en fait le mot-clé « existe » qui peut maintenant être accolé à l'include. Si vous le savez ou si vous ne le savez pas, l'include, c'est vraiment très puissant parce que ça vous permet de modulariser votre code et donc de faire des fichiers modulaires de CI, voire d'inclure des fichiers qui viennent d'un autre projet. Puisque j'ai moi-même un projet qui s'appelle GitLab CI Template que vous pouvez utiliser. Et on va pouvoir faire des includes comme ça et mettre des règles sur une existence de fichier. Là, en l'occurrence, on va inclure le build de Docker. Docker, si le Dockerfile existe. Si le Dockerfile n'existe pas, le build de Docker ne va pas se lancer. Ça va être vraiment très très puissant. Parce que moi, je vais pouvoir modifier mon GitLab CI Template pour mettre ces nouveautés. Parce qu'avant, personnellement, j'incluais ou pas les builds de conteneurs si c'était un projet lié au conteneur. Mais là, je ne vais même plus avoir posé la question. Je vais pouvoir faire des includes et des tests comme ça, assez puissants sur certains fichiers comme le Dockerfile, le piponv file, ou je ne sais quoi, ou le package.json, par exemple, pour les projets qui utilisent Node.js, enfin, NPM, ou le YarnLock pour les projets qui utilisent Yarn. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir moduler. Toujours dans l'ACI, on a maintenant la possibilité de mettre des templates, des patterns, des templates de détection de secrets. Puisque GitLab propose des outils de détection de secrets qu'on peut inclure dans nos projets. Et maintenant, on peut carrément définir nous-mêmes avec des expressions régulières la manière dont sont codés les mots de passe ou les tokens. Enfin, tous les secrets qu'on veut détecter. Ça, ça permet de détecter, justement, les secrets qu'on envoie dans le code. Et ça peut être très intéressant. Alors, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas, mais que je vais avoir tendance à de plus en plus utiliser, je pense. Puisque j'attendais, justement, qu'on puisse faire des patterns sur ces secrets. Et donc, en parlant de secrets et de tokens, on a les GitLab Access Code Token qui, maintenant, inclut un préfixe ce qui va permettre une détection plus facile. Et donc, ce préfixe a été ajouté dans les détections. Et je vous montre tout de suite, en fait, là, en fait, les tokens, ils auront à l'intérieur du token glpath- et donc, on le voit, j'ai généré un token aujourd'hui et on voit glpath- devant un hash particulier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, n'essayez pas d'aller prendre mon token parce que, de toute façon, je vais l'effacer tout de suite. Voilà, je le révoque. Et comme ça, vous ne l'aurez pas, vous ne pourrez pas aller faire joujou avec mes projets. Alors, toujours dans la sécurité, on en parlait en introduction, le code d'infrastructure a maintenant des possibilités de scanner la sécurité. Alors, on sait que... On le sait. Je le sais, mais peut-être que vous ne le saviez pas. GitLab, en fait, propose des jobs de sécurité qu'ils appellent les SAST, donc l'analyse de sécurité statique de code. Donc, les SAST scanners, GitLab en propose pas mal déjà sur le code, mais aujourd'hui, il introduit ça sur le code d'infrastructure. Et donc, on a des configurations pour Terraform en cible, Amazon Web Services, CloudFormation, Kubernetes et autres. Et c'est basé sur un logiciel que je ne connaissais pas. Donc, suivre les releases de GitLab, ça me permet en plus d'apprendre des nouvelles choses. Keep Infrastructure as Code Secure, Kix. Donc, c'est un projet libre qui vous permet de faire de l'analyse statique de code sur vos projets d'infrastructure. Et ce qui n'est pas mal, c'est qu'on a Terraform, Kubernetes, Docker en cible, Helm, qui sont supportés, qui ne sont que des outils que j'utilise. Donc, je vais pouvoir aller m'amuser à faire de l'analyse statique de code sur mon code d'infrastructure ou mon code de configuration. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et l'année prochaine, j'ai prévu de faire plein de formations parce que l'année prochaine, je vais me concentrer sur les formations. Notamment sur GitLab parce qu'il y a beaucoup de demandes autour de GitLab. J'ai vu auprès des bêta-testers, on a passé un sondage auprès des bêta-testers et la plupart des choses qui sont remontées dans les difficultés, c'est la difficulté de prendre en main la CI. Et donc, l'année prochaine, je vais faire plein de formations, des petites formations thématiques sur la CI. Et je pense que j'en ferai une sur l'analyse statique de code orientée infrastructure. Et donc, je vais prendre en main ce projet-là l'année prochaine pour vous sortir une petite formation. Mon objectif est de sortir des petites formations modulaires et pas une grosse formation pour que vous puissiez acheter des modules qui vous intéressent facilement, pas très chers. Donc, on verra ça dans l'année. Donc, toujours dans la CI, on a un mini-graphe de pipeline dans le pipeline editor. Donc, vous savez que GitLab a un pipeline editor. Et bien maintenant, on a un petit graphe qui va apparaître justement dans le pipeline editor, ce qui nous permettra de voir à quoi ça va ressembler dans la page des pipelines. Pour terminer avec pas vraiment l'intégration continue mais la gestion des fusions, on a maintenant la possibilité dans les projets de faire un template de message de fusion. Donc, quand on fait un message de fusion, ah, ça, c'est pas indiqué, mais quand on fait un message de fusion, le message de fusion par défaut, c'est celui-là. et on va pouvoir le modifier. En fait, on va pouvoir créer un template pour l'adapter vraiment à notre projet pour avoir des messages de merge plus adaptés à nos projets. Donc, ça, c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir s'amuser avec. Et enfin, on va passer sur l'administration de GitLab et si vous gérez GitLab et ses runners comme moi, vous avez une UI, une interface utilisateur pour les runners qui est améliorée. C'est vrai que c'était hyper compliqué de naviguer dans les runners. Et bien maintenant, on a une interface utilisateur qui va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités. J'attends avec impatience le fait de pouvoir sélectionner en masse, du coup, avec ce filtre-là, en masse, des runners pour les supprimer parce que les anciens runners parfois peuvent traîner. Ceux qui sont plus actifs, ils peuvent traîner et parfois, ça peut être intéressant de les supprimer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur GitLab. Cette nouvelle fournée est intéressante, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses et notamment sur l'infrastructure et vous savez que c'est mon dada. Le code d'infrastructure est GitLab, donc du coup, je pense que je vais m'amuser cette année avec cette nouvelle fonctionnalité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi la fonctionnalité qui vous a le plus intéressé là-dedans. Et puis, sinon, on peut en parler aussi sur le forum des compagnons puisque je vais créer un post sur le forum des compagnons à propos de cette vidéo. Donc, vous pouvez en discuter soit sur LinkedIn, soit sur YouTube si vous êtes la semaine prochaine, enfin, cette semaine sur YouTube. Enfin, vous aurez compris parce que la version, la vidéo YouTube sort une semaine après la vidéo LinkedIn. Donc, voilà. Ou sur le forum des compagnons, rejoignez-moi sur le forum des compagnons, on discutera ensemble et on pourra en parler. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501